Aujourd'hui, je vous présente la façon la plus facile de créer différentes teintes de couleurs peau avec les 10 nouveaux marqueurs de Stampin' Up. Alors, mon nom est Nancy Gauthier. Ça fait 16 ans que je donne des ateliers de scrapbooking. Alors, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon atelier créatif. L'utiliser, je l'ai tampé trois fois juste pour vous montrer comment l'utiliser avec du Memento. Et là, c'est hyper, hyper, hyper important. Si vous utilisez des Stampin' Blends, des marqueurs à la colle, ça vous prend absolument de la Memento. Si vous travaillez avec de l'encre noire Stason, ça va tout beurrer. OK? C'est pas compliqué. Ça sera vraiment pas beau. Alors, je viens regarder. Alors, ça ici, c'est le 800. Alors, le 800 est vendu avec le 700. Quel hasard! Je suis tombée directement dessus. Alors, 700 et 800 sont vendus ensemble. Alors, je vais commencer par faire juste une couleur. Parfois, je vais vous montrer comment faire des dégradés de couleurs avec vos marqueurs. Alors, je viens simplement colorer. Alors, vous voyez avec mon Memento, l'encre reste collée, même si je passe par-dessus mon noir. Ça s'étire pas, ça beurre pas. Autre truc pour que votre coloriage soit plus beau. Utilisez le carton blanc épais. Pas le carton blanc traditionnel. Stamped Up vend deux cartons blancs. Alors, ils vendent un paquet de cartons blancs qui a 40 feuilles, puis un paquet de cartons blancs qui a 24 feuilles. Celui qui a 24 feuilles, il s'appelle le carton blanc épais. Et c'est vraiment celui qui va faire la différence pour colorer avec vos Stampin' Blends. Vous allez avoir un plus bel effet. Alors, voyez-vous, là, j'ai juste pris une couleur, j'ai juste coloré uniformément. Et je me retrouve avec une couleur où on ne voit pas mes coups de marqueur de base. Disons qu'on décide de venir mettre du foncé dans le bas de notre main, puis dans le creux des doigts. Puis qu'on décide par exemple. Alors là, j'ai pris mon 700, j'ai pris ma couleur la plus foncée. Et là, après ça, je viens avec ma couleur la plus pâle. La couleur va venir se mélanger. Alors, je n'aurai pas une ligne franche entre mes deux couleurs. Mes deux couleurs vont venir créer un dégradé. Alors, au lieu d'avoir une main plate, 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 unie, unie comme celle-là, je vais avoir une main où j'ai des dégradés de couleurs. Si vous voulez avoir de l'ombrage plus marquant, disons ça comme ça, bien, vous pouvez repasser avec votre foncé une deuxième fois pour venir, je dirais, insister où vous voulez avoir vos couleurs les plus foncées. Alors là, je veux rendre celle-ci avec un plus grand dégradé de couleurs. Alors, je viens créer mes ombrages. Puis je pense qu'avec celle-là, vous allez mieux voir comment je crée mes ombrages. Alors, je viens créer. Je m'imagine que la lumière arrive d'en haut. Ça fait que dans le pli du doigt, hein, on le voit, c'est plus foncé dans le pli du doigt. Dans le creux ici, puis surtout ici, OK? Alors, un petit peu ici. Et après ça, je viens avec la couleur que j'avais ici, ce qui veut dire mon 700. Je viens, je vais vérifier que j'ai la bonne couleur. Ouais! Je vais venir colorer par-dessus. Alors, si vous achetez une paire, bien, vous allez pouvoir faire trois... trois jeux de couleurs, OK? Vous allez pouvoir venir faire un, deux... J'espère avoir pu vous aider à démystifier les nouveaux marqueurs. Alors, je vous rappelle qu'ils sont vendus en paire. Alors, vous avez les couleurs moyens ici. Et ensuite, vous allez vers le moyen pâle, le pâle, le moyen foncé. Et le foncé, alors ça vous donne une idée de la palette de couleurs Stampin' Up qui est offerte. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez mélanger les couleurs pour venir donner des beaux dégratés et des beaux ombrages. Si vous avez des questions sur l'utilisation de vos marqueurs ou si vous voulez vous rejoindre aux ateliers que je donne en ligne à mes clients, vous pouvez me contacter via mon site web à carterieartisanale.com. Au revoir!